bonjour chers amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans la deuxième partie de la formation sur caneco pt cette vidéo sera inchallah le début de réalisation du projet sur lequel je vous ai promis de travailler le projet s'agit d'un hôtel quatre étoiles qui est encore en phase de construction et qui existe à casablanca voilà ça nous intéresse pas comme une vue globale on peut représenter le projet comme suivant ça contient un réseau de distribution comme tous les projets ainsi qu'un réseau interne de l'application à alimenter dans notre cas l'application si l'hôtel entre les deux il existe un tgbt un tableau général basse tension voilà c'est le lien entre le réseau de distribution comme vous voyez et le réseau interne de l'hôtel à alimenter c'est la clé cela peut dire d'entrée de toute votre distribution électrique aujourd'hui on va s'intéresser juste à la partie contenant la source et l'entête du tgbt comme vous voyez voilà après avoir dimensionné l'installation électrique on a déduit qu'on aura besoin de deux transformateurs fonctionnant en parallèle avec une puissance de 630 kv ampères chacun chose que nous allons vérifier vers la fin en utilisant la commande bilan de puissance commençons à la barracatilla et ouvrons ensemble un nouveau fichier soit disons que la marque qui nous a été communiquée schneider électrique celle proposée par défaut par canico donc on valide en cliquant sur ok une nouvelle boîte de dialogue comme vous voyez ça fiche concernant la source pour la première rubrique source voilà on voit ici la nature de la source c'est un transformateur bien sûr ça peut être un groupe électrogène un tableau ainsi de suite dans notre cas la nature c'est un transformateur on a dit qu'on a deux transformateurs ayant chacun 630 kv ampères voilà et pour le nombre des sources en parallèle on a deux on a deux sources actives maximum ça permet de calculer le courant de court circuit max voilà et pour le nombre des sources actives minimum ça permet de calculer le courant de court circuit mine concernant les caractéristiques de la source elles peuvent être donnés d'après un fichier par exemple ce dernier est défini les puissances sont dans les impédances des secours elles peuvent être donnés aussi par exemple d'après l'ukr dans ce cas les puissances et nous sont plus normalisés voilà lorsqu'on choisit l'ukr ça nous donne accès à cette case là afin de de déterminer la tension de court circuit exprimé en pourcentage pour les transformateurs dans notre cas on va garder le fichier pour le couplage c'est clair c'est le couplage transformateur pour le fichier c'est le nom de fichier des caractéristiques des sources standard on la laisse comme il est voilà l'ukr et si je l'ai expliqué juste avant ce dernier n'est accessible que si on a choisi de définir les caractéristiques de la source d'après l'ukr pour l'isolant on sait bien que les transformateurs génère beaucoup de chaleur qui doit être dissipée pourquoi tout simplement pour les maintenir en sécurité donc on peut trouver des transformateurs à sec utilisant l'air comme moyen de refroidissement comme on peut trouver aussi des transformateurs refroidi à l'huile comme c'est le cas de notre application pour le catalogue ça permet de choisir une référence de spécification technique des transformateurs de puissance tpt comme c'est lié par exemple aux conditions de service au raccordement ainsi de suite et c'est une autre caractéristique concernant le transformateur le facteur de magnétisation ainsi que la constante de temps de magnétisation du transformateur elles sont applicables par la norme afin de faire des bons calculs voilà passons maintenant à la rubrique réseau bt pour la norme dans notre cas on utilisera la norme française et les séquences en version 2015 cette dernière il fixe les règles de conception de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension le régime ou bien le schéma liaison terre on travaille dans notre cas avec un régime tsc ça veut dire que le conducteur neutre et les connectés au conducteur de protection donc on aura comme conducteur trois fois ainsi qu'un pen ça veut dire que le neutre et le conducteur de protection et sont confondus pour la fréquence c'est la fréquence d'alimentation du réseau c'est 50 hertz le cosphi on va le garder comme il est 0 8 on va vérifier ça après et pour les harmoniques voilà le taux d'harmonique qu'on a pris inférieur ou égal à 15% ce sont toutes des informations qui sont tenues compte par par la norme afin de faire des bons calculs voilà l'attention ici c'est l'attention du service en charge et voilà ici la tension à vide mais pour la rubrique liaison pour la longueur du câble qui lit les bornes de la source et c'est du tgbt elle vaut 45 mètres dans notre cas donc on doit la mentionner ici voilà pour le mode de pose et les sur chemins de câbles perforés horizontale ou verticale le type c'est une trèfle l'âme c'est en cuivre voilà pour les coefficients il y en a plusieurs comme le coefficient de température celui de proximité le facteur de sur de surdimensionnement le facteur complémentaire ainsi de suite ne vous cassez pas la tête avec ça je vais faire toute une vidéo purement théorique dans le sujet principal c'est de savoir comment calculer la section du câble et on va savoir exactement de quoi il s'agisse ces coefficients là pour le coefficient de température par exemple on a une température de 35 degrés ça nous donne un coefficient de température qui est égal à 0 86 passons maintenant au tableau aval pour le repère c'est juste un repère du tableau voilà on l'a pris tgbt pour la désignation ça permet de donner un nom au tableau c'est facultatif mais ça permet de rendre le dossier clair et compréhensible voilà dans notre cas on va le laisser vide pour le confession de foisonnement ça donne idée sur la simultanité entre les circuits alimentés par rapport à la distribution on le prend égal à 1 comme si tous les circuits fonctionnent à la forme on va revenir à ça vous inquiétez pas pour la rubrique réseau on s'est déjà réglé pour la tension c'est la tension du service en charge 230 volts c'est la tension simple 400 volts c'est la tension entre les face et la tension composée pour l'alimentation amand normal le repère circuit amand c'est la source ça veut dire que la source qui alimente ce tableau là et pour l'organe de coupure on choisit le disjoncteur boîtier moulé pourquoi tout simplement parce qu'on a une consommation de forte puissance dans ce cas ça sera mieux d'utiliser un disjoncteur boîtier moulé pour la protection contact indirect j'ai choisi pro base ça veut dire que la protection contre les contacts indirects est assuré par par la protection contre les courts circuits voilà après avoir inséré toutes ces informations là il suffit juste de cliquer ou bien de faire le calcul voilà ça nous donne le tableau suivant nous permettant de choisir le disjoncteur adéquat dans le catalogue schneider électrique voilà on va pas vraiment entrer dans les détails on va revenir à ça surtout lorsqu'on va lorsqu'on va traiter le problème de la sélectivité donc soit disant que ce dernier il est il est convenable et on clique sur ok le calcul est terminé quand vous voyez ici on a obtenu le résultat pour voilà on constate que chaque phase composé de deux conducteurs en parallèle ayant chacun 240 millimètres carrés la même chose pour le neutre et les composés de deux conducteurs en parallèle ayant chacun une section de 240 millimètres carrés voilà on clique sur ok voilà c'est l'indice de révision ça nous intéresse pas pour le moment ça nous permis de bien suivre l'état d'avancement de notre projet donc on clique sur ok comme ça on arrive à représenter la source ainsi que l'entête du tgbt et on s'arrête à ce niveau là et à très bientôt challah n'oubliez pas de vous abonner et laisser un j'aime si ça vous a intéressé attendez nous le prochain sera mieux challah merci merci